Invité dans l'émission de Jordan Deluxe, l'actrice française Annie Dupré s'est confiée sur sa vie privée.Celle qui a connu de grands mariages souhaite désormais profiter de son célibat.La comédienne Annie Dupré s'est livrée sur sa situation amoureuse, dans l'émission chez Jordan de Jordan Deluxe.74.1 Celle qui a interprété Catherine Beaumont pendant des années, est revenue sur sa séparation avec l'écrivain, acteur, et cinéaste, Bernard Giraudot, décédé en 2010. En effet, lorsqu'elle est interviewée sur cette période de sa vie, un mariage qui aura duré dix-huit ans et donné naissance à deux enfants, Gaël, et Sarah, la comédienne se souvient de sa séparation brutale, et du regard désapprobateur de son entourage.Personne n'a voulu que je me sépare de Bernard.Ouvrez les parenthèses. Mais quand ça arrive, les gens le prennent mal, on fait semblant de ne pas entendre. Les trois ans avant que je ne rencontre Cricampion, tout le monde a fait semblant que non, je n'avais pas quitté Bernard.Je comprends, parce qu'on était un couple assez exemplaire.En 1993, Annie Dupré se remarie avec Cricampion, l'acteur de pirate de roman Polanski, de près de vingt ans, son cadet.Leur union durera dix ans. Sur sa situation sentimentale actuelle, la comédienne n'y pense plus vraiment. On n'en parle pas. Une vieille amie a eu un mot très joli qui disait, ça va, j'ai été bien servi.Je pense que ça fait un temps, j'ai eu deux couples magnifiques, et puis ça va quoi.Je crois que je suis bien avec des amis, avec la famille, avec des frères. Vive les amis, athées, elle déclarait.En 2019, elle évoquait déjà son attachement au célibat, et à son métier. Bon, sur le chapitre de l'amour, je dis souvent, la guinguette a fermé ses volets et quel repos.Je ne veux plus d'homme dans ma vie ouvrir les parenthèses.Le métier est un amant formidable. Comme le disait une vieille amie, j'ai été bien servi.Ceste, mon état d'esprit, affirmait elle. Annie Depuré sera cette année à l'affiche du film, Les chemins de Pierre de Denis Imbert aux côtés de Jean Dujardin et Isia Ygelin. Sous-titrage Société Radio-Canada